Le prix Goncourt 1987 a été attribué au sixième tour de scrutin à Tahar Ben Jeloun pour la nuit sacrée. Je crois que ce matin, c'est un grand moment de tolérance, d'amour et d'ouverture du cœur que ce prix Goncourt nous offre, c'est-à-dire que cette osmose entre deux cultures, elle peut parfaitement se faire. J'espère, en tout cas, c'est ce que je fais depuis que j'écris en français. Moi, j'écris aussi pour dire le Maghreb à la France et dire aussi la France aux Maghrébins. Alors, je suppose qu'au Maroc, quand vous êtes revenu, le prix Goncourt, vous êtes le premier maghrébin, écrivain maghrébin à avoir obtenu le prix Goncourt, mais vous savez, on a dû vous dresser les arts de triomphe, non ? Les gens, j'étais très fier, très contraint. J'étais très ému par ça. Et vos parents, ils sont très, très fiers, c'est vrai. Ils sont très fiers, mais il y a une pudeur entre nous. Vous êtes poète, romancier, d'expression française, mais vous êtes marocain. Autrement dit, il y a une cohabitation réussie en vous entre une tradition arabe et puis l'expression française. Je sais. C'est-à-dire que je viens d'une culture où il y a une tradition orale très importante. Et puis, j'écris dans la langue que j'ai apprise à l'école, que ne parle ni mon père ni ma mère. Et puis, je crois que le fait d'écrire dans une langue qui n'est pas celle de la mère, c'est très important. On peut oser certaines choses. Je crois qu'il y a des choses que j'ai osé écrire en français, peut-être parce que ma mère et mon père ne pourraient pas les lire en arabe. C'est peut-être... L'audace, c'est plus facile, à ce moment-là. Parce que la transgression se fait plus facilement. Alors que si je devais écrire dans la langue du Coran, la langue sacrée, langue arabe, classique, je crois que j'aurais beaucoup plus de pudeur et de retenue. L'écriture peut paraître comme un luxe, mais le silence devient un crime à ce moment-là. Et c'est pour ça que, dans nos pays, je dirais que les écrivains sont des traducteurs du silence, d'immenses silences, et des traducteurs de clameurs publiques extraordinaires. Et c'est eux qui sont à l'écoute de ce peuple et qui rapportent des paroles qui doivent absolument être apportées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Je crois que le minaret, derrière le minaret blanc, il y a un minaret avec des liches verts, je crois que c'est Rousseff. » « Il me semble. » « On est par là. » « Voilà. » « C'est là ? » « C'est là, avec le grand homme vert. » « Donc, on peut dire que c'est à partir de Dorsev, par là. » « Mais nous, on faisait le tour de la ville en 20 minutes. On courait. » « C'est là, avec le grand homme vert. » « On venait de là. » « C'est à gauche. » « Ça, c'est vraiment la maison de notre enfance. » « C'est là où nous avons été circoncis. » « La grande fête. » « On va voir si on peut jeter un coup d'œil. » « Non, c'est possible. » « Non, c'est possible. » « Ah oui… » « Si, il est le des 50 ans. » « Je t pediatric. » « Le papin est très grand. » « Et maintenant, c'est petit. » « Oui. » c'est extraordinaire alors c'est la première maison que mon père a construite la fin des années 40 et c'est de là qu'on va partir à tangé en 55 et on jouait ici c'était il n'y avait pas c'est de l'âge c'était des c'était des c'était caoutteux et on avait toujours les pieds ensemble enfin tout ça c'est très loin on n'a pas de photo ensemble je pense que la pauvreté dans laquelle nous avons vécu a été une leçon formidable de vie on voyait que mon père vraiment travaillait très 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 durement pour nous assurer le minimum notre rôle à nous c'était de nous en sortir par le travail, être de bons élèves et je me souviens un cousin, un de ses neveux donc est venu lui dire j'ai trouvé du travail pour tes enfants la poste embauche je me souviens de ça mon père a foutu dehors le cousin il dit mais fout le camp moi mes enfants vont faire des études supérieures ils seront ingénieurs ils seront je ne sais pas ce qu'il disait l'école franco-marcaine primaire de Fès était une école où il n'y avait que des marocains mais c'est une école dirigée par des français j'adorais m'exprimer en français parfaire mon expression dans une langue pure et classique et je ne faisais pas le même effort en arabe parce que je considérais toujours que l'arabe c'était quelque chose de donné, d'inné c'est une des rues les plus étroites de Fès celle-là c'est extraordinaire mais c'est presque presque un truc imaginaire un imaginaire un vrai labyrinthe il y avait une source d'eau dans un coin caché du bois arrivée là elle me posait près d'un arbre et se préparait à faire sa toilette de fille timide et réservée elle devenait libre, gai et même heureuse elle enleva sa robe avec délicatesse la suspendait à une branche retirait son sarroile le pliait et le posait sur une pierre elle s'avançait lentement vers la source remplissait ses mains jointes d'eau et la faisait couler sur son corps j'avais les yeux grands ouverts et je trépignais dans mon coin l'impatience de toucher ce corps de le laver, de m'y réfugier je me souviens quand on était petit ma mère venait ici tous les tous les vendredis pour parler à Moulay Driss elle lui faisait tous ses voeux comme s'il était présent elle y croyait beaucoup c'était le saint auquel elle s'adressait pour qu'il intercède auprès de Dieu pour réaliser ses voeux et on venait ici avec mon père la nuit sacrée c'est-à-dire la nuit du destin la 27ème nuit du Ramadan on passait toute la nuit ici à faire des prières et j'ai des souvenirs évoluissants magnifiques de ces nuits-là et à chaque fois que je viens à Fès je me dois de venir ici me recueillir sur le mausolée quelque chose d'intérieur qui est presque dans une relation intime entre spirituelle et intime entre le saint et moi Fès dort profondément les terrasses sont vides rien ne bouge la mer me manque le large me manque l'horizon voilà ce qui me manque le plus dans cette ville souterraine une ville clandestine privée de mer de couleurs et d'horizons je quitte Fès comme on abandonne une épouse infidèle ou une mauvaise mère nous sommes partis en train à Tangier partis à la sauvette sur la pointe des pieds à l'aube comme des voleurs coupables vraiment fautifs je sais on ne quitte jamais la ville natale le train longe la corniche tangeroise et c'était un des plus beaux spectacles que j'ai vu dans ma vie c'est-à-dire de découvrir la mer que je n'avais jamais vue de voir ce bleu magnifique cette plage et de voir cette ville qui me plongeait avec une douceur magnifique dans le XXe siècle alors que nous venions de quitter le IXe siècle et ça c'est arrivé à Tangier je n'oublierai jamais ma mère m'a demandé pourquoi je ne vais jamais sur la tombe de mon père parce que je n'arrive pas à me concentrer sur un morceau de marbre je préfère porter en moi l'image de cet homme dont je rêve souvent mieux que cela je pense à lui et je constate que je lui ressemble de plus en plus j'ai les mêmes manies les mêmes colères et peut-être la même rage oui comme lui je ne supporte pas la mauvaise foi la trahison l'injustice et l'hypocrisie moi non plus me dit ma mère mais il exagérait tu as oublié mon fils ses colères à partir de rien un plâtre salé ou une fenêtre qui ne ferme pas je subissais ses humeurs oui je ne disais rien je laissais passer la tempête alors c'était là la boutique de mon père on est des djellabas des tissus et il a travaillé ici jusqu'au jour où il est tombé il s'est cassé le col du fumur et puis dix jours après il est mort donc c'est quelqu'un qui a travaillé toute sa vie pour retrouver leur souverain sa majesté moi un médecin qui venait de connaître 28 mois d'exil plus de 200 000 marocains s'étaient massés à l'aérodrome de Rabat Salé je me souviens l'indépendance c'était une grande fête une grande festivité alors on sortait dans les rues de Tangier on faisait des manifestations de joie c'était extraordinaire il y avait cette passion pour la famille royale on découpait les photos de la famille royale on les accrochait dans les salons et c'était une unanimité absolue le sultan affirma sa volonté d'être le souverain d'un état démocratique et indépendant assurant les français de son profond désir de les voir vivre dans un Maroc nouveau et toujours hospitalier c'est un art du coup de débarque de la famille